Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la refonte d'un jeu qui a marqué le genre des shooters de zombies en VR, Arizona Sunshine Remake. Sorti de nulle part après Arizona Sunshine 2, lancé il y a à peine 8 mois, ce remake promet de redonner une seconde vie à l'épisode original. Nous avons eu la chance de tester la version PSVR 2 à la Gamescom 2024, et voici nos impressions. L'histoire reste fidèle à l'original, le joueur évolue dans un monde post-apocalyptique, envahi par des zombies surnommés ici Fred. L'objectif est de survivre en massacrant des vagues de morts vivants, tout en cherchant des ressources et en résolvant quelques énigmes pour progresser. Classique, mais toujours aussi efficace. Ce qui est vraiment cool, c'est que le remake conserve la bande-son originale avec ses musiques oppressantes et son humour décalé. En plus, le doublage français est de retour, ce qui va être très apprécié des joueurs francophones, car ça renforce l'immersion et apporte une petite touche de légèreté entre deux carnages de zombies. Passons à l'aspect visuel où le remake brille vraiment. Le moteur graphique utilisé est naturellement celui d'Arizona Sunshine 2, une version custom de Unity. Comparée à la version de 2016, la différente est flagrante. Les environnements sont beaucoup plus détaillés, les textures plus fines et surtout, la gestion de la lumière et des ombres est nettement améliorée. Par exemple, le désert d'Arizona apparaît plus oppressant grâce aux effets de chaleur et aux éclairages plus dynamiques. De nuit, l'atmosphère devient encore plus angoissante avec des jeux de lumière bien maîtrisés. Les zombies ont également eu droit à une refonte. Ils sont plus variés, plus réalistes et franchement plus effrayants grâce à des animations plus fluides. Même si certains ennemis semblent un peu moins travaillés que d'autres, le rendu global est nettement amélioré. Et pour les fans de Gore, ce remake ne fait pas dans la dentelle. Et à chaque tête explosée ou membre sectionné, c'est une magnifique gerbe de sang mélangée à des morceaux de crâne ou de chair qui s'envolent dans les airs et maculent le sol d'hémoglobine. Les différentes armes sont quant à elles bien mieux modélisées et réalistes, tout comme les mains qui s'en emparent. Enfin, les effets pyrotechniques sont beaucoup plus impressionnants et nous ressentons davantage la violence des détonations lorsque les corps se voient projetés dans les airs ou des éléments du décor soufflés par une explosion. Au final, nous sommes face à une grosse update graphique qui permet d'apprécier encore plus le gameplay. Si, comme nous l'avons dit précédemment, le déroulement du jeu reste identique, exploration, récupération de stuff, ouverture de porte et surtout carnage de zombies en tout genre, quelques nouveautés sont apparues et avec elles, davantage d'immersion. Tout d'abord, auparavant, il suffisait d'approcher son arme près du torse pour recharger. Dorénavant, tout se fait manuellement et comme vous pouvez vous en douter, cela amène son lot de stress lors de combats rapprochés. Autre changement, lorsque nous nous approchons d'une échelle, plus question de téléportation, mais bel et bien de monter aux échelons pour la gravir. Il y a aussi du nouveau dans notre arsenal avec notamment l'arrivée d'armes blanches telles que des haches ou des machettes grâce auxquelles nous pouvons décapiter ou bien mutiler du macchabée pour notre plus grand plaisir. La physique du jeu a également été améliorée et même si tout n'est pas parfait, les interactions avec l'environnement et les déplacements sont un cran au-dessus de l'original. Au final, Arizona Sunshine Remake est une mise à jour visuelle et technique de qualité. Les fans de l'original retrouveront tout ce qui faisait le charme du jeu de 2016, mais avec un lifting graphique et des ajustements de gameplay qui font plaisir. Pour ceux qui n'ont jamais joué au titre original, ce remake est une belle porte d'entrée dans l'univers d'Arizona Sunshine et de son ambiance post-apocalyptique vraiment bien retranscrite en VR. Vous l'aurez donc compris, ce jeu n'est pas simplement un coup de nostalgie, c'est une véritable remise au goût du jour qui devrait plaire aux fans de la première heure comme aux nouveaux venus. En tout cas, nous, nous attendons sa sortie avec impatience. Sous-titrage ST' 501